De quoi je me mêle sur rmc.fr et ZéroNet TV, François Sorel. Bonjour à tous, bienvenue sur rmc.fr, sur ZéroNet.com et ZéroNet TV pour De quoi je me mêle. L'actualité des nouvelles technologies, je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour votre dose d'actualité high-tech et en ce 27 mars 2015, un De quoi je me mêle qui sera un petit peu plus court que d'habitude. En effet, pas de club de la presse IT exceptionnellement, mais on retrouvera évidemment Florence Centraux et Jean-Marie Portale la semaine prochaine. En revanche, on va se faire plaisir avec Victor Jakimowicz qui sera là tout à l'heure, qui va nous présenter une trottinette électrique révolutionnaire made in France qui est en financement collaboratif avec 25 km d'autonomie, un truc super entre autres. Il y aura d'autres coups de cœur high-tech de Victor, ce sera tout à l'heure. Et puis pour débuter, est-ce que je vous le dis tout de suite ? Où on le retrouve ? On va faire un petit suspense, non ? Ouais, ouais, vous savez quoi ? Simplement mon Twitter, c'est F Sorel, la page Facebook de De quoi je me mêle, vous cliquez sur j'aime, et vous connaîtrez mon invité tout de suite après ça, regardez. Regardez comme il est beau, il est là, à mes côtés, c'est Pépé Garcia les amis, et oui, on commence De quoi je me mêle avec Pépé cette semaine. Oh beau, dès que vous coupez la lumière, c'est vrai que je suis le plus beau François, il n'y a pas tout, dans l'obscurité je suis franchement... Ça crève l'écran, Pépé Garcia crève l'écran. Je ne sais pas, oui, c'est vrai, mec. Et puis il crève aussi. Bonjour François, bonjour tout le monde. Je vous dis au parleur, si vous nous écoutez, bien évidemment, version audio. Ah mais je pars toujours très fort, je compense ma petite taille. Voilà, je vous rappelle que si vous nous écoutez sur rmc.fr, si vous êtes en train d'écouter le podcast audio, sachez que sur Zeronnet TV, Zeronnet.com, vous avez la version vidéo qui vous attend. Pépé. Oui, c'est moi. Petite sélection de produits high-tech, on va parler beaucoup d'audio HD. Il y aura aussi notre sélection de films Blu-ray, avec aussi un petit Pizza Movie. Mais on va commencer par un casque. Parce qu'on aime bien les casques, et les casques audio, ça c'est notre kiff. Et puis ça se vend super bien, et c'est un marché qui fonctionne très très bien. Donc il faut essayer de vous guider un petit peu sur les trucs qui sont cools, un peu moins cools. On écoute avec des vraies oreilles, nous, c'est-à-dire, voilà, on y passe le temps. Et regardez ce casque qui est là. Voilà, alors là, c'est un modèle d'un constructeur, qui est à la base un constructeur de micro, que François doit bien connaître, puisqu'il fait de la radio depuis longtemps, c'est Blue Microphones. Tout à fait. Qui est une marque très très célèbre, une marque américaine, qui fabrique des micros exceptionnels. Et là, ils ont essayé de se pencher sur les casques audio. Mais attention, le casque Mophie, qui est donc ici, le casque Blue, qui coûte 349 euros. Pourquoi coûte-t-il cher d'abord ? C'est un casque qui répond à quelque chose de très sympa, parce qu'il est actif ou passif. Passif, c'est un casque normal. Vous le balancez, vous le connectez avec une Prisiac, un baladeur, c'est parfait, il a un son normal. Mais dans le cas où vous le connectez avec certains smartphones, avec certains smartphones qui n'ont pas une grosse puissance de sortie, vous avez à l'intérieur un petit ampli, un ampli casque qui est directement à l'intérieur du casque. Vous pouvez actionner par un petit bouton sur le côté, vous tournez le petit bouton, et vous avez l'ampli casque qui vous permet de gagner 11 dB sur la sortie casque normale d'un produit qui pourrait ne pas être super terrible. Et en plus, vous avez un autre bouton, quand vous poussez ça, vous avez un autre bouton très sympa, l'ampli casque, le bouton vous appuyez également, vous avez un truc qui accentue le grave dans tous les cas, qui permet d'avoir un peu plus de boum boum dans le cas où vous avez envie de boum boum avec certains morceaux. Il est assez confortable. Il a l'air comme ça, il a l'air mastoc, mais il est super confortable. C'est un casque très très bien construit, on sent qu'ils ont mis la gomme, des hauts parles de 50 mm à l'intérieur, une construction très close, un truc marrant, c'est quand vous mettez même la musique à fond, vous mettez ça sur vos oreilles, les gens autour de vous n'entendent pas un son, il n'y a rien qui sort de ce casque. Vous pouvez être au plumard ou sur un canapé en train de faire du gaming avec des gens à côté de vous, ils ne savent pas du tout ce que vous faites. À qui s'adresse ce genre de casque ? Je pense que c'est bizarre parce que tout le monde le voit comme un casque nomade, il fait quand même 466 grammes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc c'est un casque qui est très lourd. En plus, il y a un truc qui m'ennuie toujours un petit peu, c'est que le câble qui est fourni avec, le câble n'est que compatible iOS, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur son Android. Donc c'est quand même un casque qui est un peu domestique, même s'il est très sympa à l'extérieur, il est domestique. Il s'adresse aux gens qui ont des matériels, qui n'ont pas toujours la patate pour alimenter des casques pareils, donc des casques qui sont quand même très hiffies, puisque j'ai écouté le son, le son est très sympa, et ce n'est pas celui qui a plus de mordants, c'est-à-dire que ce n'est pas un casque qui va tabasser, il est très fin. Très belle retranscription des voix, c'est des voix très chaleureuses, c'est très présent quand les gens chantent vraiment avec une belle prise de son, les gens sont là, il n'y a pas de problème. S'il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de bazar autour, ce n'est pas celui qui va s'en sortir le mieux, mais il ne va pas distortre de tous les côtés pour autant, ce n'est pas celui qui aura plus de mordants, c'est tout. Donc c'est un produit vraiment atypique, qui moi me plaît parce qu'il est atypique, et qui répond à la problématique de tous les smartphones qui n'ont pas la patate dans les fesses pour alimenter des casques comme ça, un petit bouton, ça part, l'ampli-casque démarre, c'est merveilleux ! Attention les amis, ne pas écouter trop fort la musique, ça c'est hyper important. Ça ne repousse pas, on vous l'a dit. Parce qu'on le paye un jour ou l'autre. Ah mais on le paye toujours ! Les tympans s'abîment au fil des années. Et très rapidement, le plus grave, ce n'est pas ça, c'est qu'on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que quand on va commencer à perdre de l'audition, on ne se rend pas compte, et à un moment donné, le cerveau ne compensera plus, et on s'appellera que quand un train freine, on n'entendra plus les aigus des freins. On se dit « Ah là, il manque des trucs ! » « Ah ouais, Coco, il t'en manque ! » Donc attention de ne pas écouter fort. Même si notre passion, c'est le son, on va continuer. Oui, mais non, on n'écoute pas fort. Non, 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 on essaie. Avec une petite clé USB, regardez là, je l'ai dans la main, c'est un tout petit truc. Même problématique, vous avez un ordinateur, ou bien un smartphone ou une tablette, et vous trouvez le son n'est pas terrible, parce que c'est le son de la carte son que vous entendez. Vous avez un petit appareil, enfin une petite clé USB qui est sortie, que François a dans sa main pour les gens qui ont la vidéo. C'est chez Real Cable, ça s'appelle le iDAC 192. Le prix est une surprise, 99 euros. Alors ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement, on branche directement ce DAC à la sortie USB ou micro USB de l'appareil, et l'appareil va directement, enfin la clé va directement être reconnue par l'ordinateur qui va déconnecter directement la carte son et faire passer le son, le fichier numérique direct vers cette clé USB, vous branchez directement le casque sur la clé USB. Donc ça permettra justement de pouvoir avoir des fichiers jusqu'en 24 bits, 192 kHz, directement sur un PC, sur un smartphone, si vous les stockez dessus, vous pouvez les écouter. C'est une prise directe. Mais à 99 euros, c'est du gadget ou ça apporte vraiment une qualité de son ? Le truc, c'est que bien sûr, je l'ai écouté longuement, pas plus tard que cette nuit, je me suis couché très très tard. On ne peut pas... On ne se voit pas. On ne se voit pas parce qu'il y a le maquillage et tout, et la tête à l'ouette, et que j'ai une bonne composition, mais si vous me mettez en plein soleil, je meurs comme un vampire. Donc voilà, le truc, c'est que ce n'est pas le meilleur son du monde. Par contre, le coup de fouet au niveau du gain en dB pour des smartphones qui ne cracheraient rien, ou même des PC qui ont une carte son pourrie, il est réel. C'est-à-dire que vous branchez la clé USB, elle est reconnue immédiatement, je veux dire, ça s'affiche. Et ça part directement. J'ai essayé avec des smartphones, pas celui dont on va parler tout à l'heure parce qu'il n'en a pas besoin, mais c'est vrai que vous avez un gain immédiat, vous avez des aigus sympas, et ça permet d'avoir la lecture des fichiers en 24 bits, ou même certains fichiers qui sont en 16 bits avec une belle qualité, et que la carte son ne pourrait pas transcrire correctement. Donc c'est pas mal. Alors c'est livré avec les deux petits câbles. Il y a les deux petits câbles qui sont avec, super, 99 euros. Il y a des modèles meilleurs qui sont des modèles que l'on trouve chez Astell & Kern, ou bien chez AudioQuest, qui sont des modèles qui coûtent le double du prix, mais qui sont beaucoup plus finaux. Oui, mais là, on est à 99 euros. Voilà. Et le problème, c'est que quand on a cette clé, la clé ne vous indique pas ce qu'elle reçoit. C'est-à-dire que sur les autres, il y a des couleurs qui vous disent qu'on reçoit du 24 bits ou pas du 24 bits. Là, on ne sait pas. Là, on a un son qui sort. On sait que normalement, c'est du beat perfect. On sait que normalement, elle déconnecte le... Mais suivant les matériels, je ne suis même pas bien sûr que tous les matériels vont lui envoyer... Ils ne vont pas faire du downscale en 16 bits, par exemple. Mais enfin, là, c'est un autre problème. Autre nouveauté dans le domaine du son audio HD, c'est le HTC, le HTC One M9. On vous l'a présenté sur Zéro Net TV. Ah oui, dans Power aussi. On l'a fait aussi. On a parlé. On l'a présenté seulement. La particularité de ce One M9, on le dit depuis le début, c'est qu'il est complètement compatible audio HD. C'est le premier HTC où ils disent carrément, nous, c'est totalement... Ce n'est même pas une tolérance électronique. L'électronique 24 bits, donc 182 kHz, donc l'électronique I-Res Studio Master, est directement dans le produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'ai stocké justement cette nuit, voilà, la François commence les écoutes. Écoutez, vous n'entendez pas vous, mais le son pour un petit produit comme ça, écoutez, c'est étonnant. Il y a de l'aiguë, du grave. C'est sublime. Donc, j'ai mis des fichiers en 96 kHz, 24 bits, c'est l'album de Fleetwood Mac. Tout est pris, 180 kHz. Le son, ça s'appelle la technologie BoomSound de chez HTC. Je dois dire que pour un smartphone, c'est super étonnant. Là, on est dans le studio, on l'entend dans tout le studio. Il est tout petit, le produit. Il balance quand même du son, là, maintenant, à 24 bits. Je l'ai écouté au casque. Ce n'est pas non plus une écoute comme avec un baladeur à 1 000 euros. Parce qu'il n'y a pas de basse. Enfin, là, il n'y en a pas. Mais même le casque, on sent que le son est très bon. Mais il y a quand même un côté toujours un petit peu fouillis qui n'y a pas sur les baladeurs haut de gamme. Mais c'est étonnant d'avoir un produit comme ça. C'est absolument étonnant, ce M9. Moi, quand même super étonné, parce que c'est le premier que j'ai entre les mains. Il y avait déjà un modèle LG qui faisait 24 bits à 92 kHz. Mais LG a lui-même reconnu que le son n'était pas encore, comment dire, au top. Là, le son du HTC M9 est top, directement. Et en plus, il peut faire des trucs. Donc, il est Bluetooth, Bluetooth, c'est la PTX. Il peut faire des trucs avec le Dolby Audio. On en avait parlé. C'est une petite centrale à lui seul de divertissement. On voit que HTC, avec ses One, met l'accent sur la qualité de la vidéo, la qualité de l'audio. Oui, l'entertainment. Et même la prise de son avec ce genre de truc. Ah, c'est étonnant. Vous filmez par exemple un concert, parce que la prise de son est stéréo. Oui. Et c'est rare sur les smartphones qu'il y ait une prise de son stéréo. Je crois qu'il y a un Sony qui le fait aussi. Et alors, vous posez ça comme ça. Vous faites une petite prise de son, vous avez un son stéréo, un concert. Je tourne des séquences de power avec. C'est impressionnant. J'ai tourné des séquences de power avec déjà le HTC One M8 et le Hi en stéréo avec une très belle image en 1080p en frontal. Voilà. C'était avec le Hi. Moi, j'aime beaucoup HTC pour ça, parce qu'ils font vraiment des efforts. Ce n'est pas une vue d'esprit, ils les font. Que tout soit parfait, non. Que le son soit parfait, non. La vidéo n'est pas parfaite non plus, mais ils font vachement d'efforts. Voilà. Bon, alors c'est un téléphone qui coûte... 749 euros tout nu, à poil. Voilà, c'est ça. Donc après, faites ce que vous voulez. Il y a l'écran de 5 pouces et Snapdragon 810 dessus. On le trouve déjà chez notamment Orange avec une offre de subvention qui est assez intéressante. Donc voilà. OK. Allez, on enchaîne avec toujours le son HD avec Sony et le LDAC de Sony. Bah oui. C'est quoi le LDAC de Sony ? Alors, le LDAC, c'est un nouveau truc à faire parler dans les chaumières. Vous savez que Sony aime bien faire des trucs comme ça. Bon, on va faire rapidos le Bluetooth. Le Bluetooth, pour le moment, est figé à 368 kbps, c'est-à-dire que le Bluetooth, qu'il soit aptX ou pas, il est figé. Sony a dit, c'est bien gentil, mais pour avoir du bon son, le Bluetooth normal, c'est pas possible. Donc nous, on a créé le... En fait, le Bluetooth compresse le son. Ah bah oui. Ce qui fait que lorsqu'il arrive sur une enceinte ou sur un casque, il n'est pas aussi bon que la source originale. Ah bah si la source est du MP3, si. Non, il n'y aura pas de problème. Ce sera, mais si d'abord... Mais si on a de l'audio HD... Non, même un fichier, ce qui a été CD classique, quand il va être diffusé en Bluetooth normal, j'entends, il va être compressé pour être diffusé... Au mieux à 368. Au mieux à 368. Voilà, c'est ça. Il va être balancé, voilà. Et en aptX, on a l'algorithme qui permet de retrouver les fréquences perdues, mais c'est un algorithme qui compense ce qui a été bouffé par la compression. Donc, on sait très bien que le Bluetooth est très bon, parce que j'ai des résultats étonnants. Vous écoutez le ZIG 2.0 en Bluetooth, il est fabuleux. Pourquoi ? Parce qu'il a un DSP à l'intérieur qui rattrape également ce qu'il perd. Donc, ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Nous, on a créé le LDAC. Alors, le LDAC fait monter le débit du Bluetooth à 990 kbps. Il le triple. Ah, ça c'est pas mal. Donc, on est presque à 1 Mbps. Voilà, il triple le débit. Mais attention, il n'y a que les matériels qui sont LDAC en source et LDAC compatibles à la fin qui peuvent... Donc, l'écosystème Sony... Mais c'est toujours du Bluetooth ? C'est du Bluetooth. Ça passe à 990 kbps en Bluetooth avec le LDAC. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, je vous donne l'exemple basse que je connais. C'est l'exemple d'un baladeur Sony qui est LDAC et derrière une enceinte sans fil qui est LDAC, le baladeur a un fichier audio HD ou qualité CD. Il va le balancer à 990 kbps. Il va le recompresser. Il va le recompresser un peu. Le fichier audio HD est plus élevé qu'un Mbps. Le LDAC, c'est l'équivalent de la PTX. Le LDAC va permettre de récupérer l'équivalent au maximum du 24 087 kbps. Donc, ce n'est pas la retransmission du fichier pur. Il est compressé malgré tout, mais moins compressé que par le Bluetooth traditionnel. Trois fois moins compressé que par le Bluetooth traditionnel. Il est fait pour les baladeurs. Alors, vous avez testé ou pas ? J'ai testé, mais pas sur un salon. Donc, avec le bruit autour et autres. Moi, j'ai besoin d'avoir mes oreilles chez moi dans le calme, avec mon matos, mes instruments de mesure pour savoir ce qui se passe. Pour le moment, sur le papier, c'est mirifique. Dans tous les cas, on triple quelque chose. Donc, fatalement, pour tout le monde, c'est mieux. Mais est-ce que c'est un truc qui est made in Sony, qui va rester Sony ? Ou est-ce que ça va être développé ? Ça risque de devenir un nouveau standard multimarque ? Par exemple, j'ai demandé à d'autres marques. Ils m'ont dit que pour le moment, Sony l'avait dans son écosystème. Mais ça ne veut rien dire. Je veux dire, si dans peu de temps, Sony décide que l'iRes Audio va aller chez Denon, chez tout le monde, et vont se mettre, entre guillemets, peut-être partenaires pour fournir, ils fourniront le LDAC. Parce qu'il faut faire grimper le Bluetooth. Comme tout grimpe, il faut faire grimper le débit du Bluetooth. Donc, voilà. Je pense que c'est une solution d'avenir également, et qu'il y a encore des projets sur le Bluetooth, François. Il n'y a pas que le LDAC. Il y a encore des projets pour que ça aille beaucoup plus qu'un... Il y a la norme du Bluetooth 5.0 qui est en train d'être travaillée. Et qui pourra justement être travaillée peut-être sans le LDAC, avoir directement... L'avenir n'est pas dans le filaire, on le sait très bien. Donc, il faut faire grimper tous les systèmes. Avec des contraintes, des objets nomades, il ne faut pas que ça consomme énormément d'énergie. Parce qu'il faut garder une autonomie intéressante. La force du Bluetooth, c'est que justement, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie le Bluetooth. Voilà. C'est le truc. Donc, moi, j'y crois et on en parlera bientôt dans le LDAC de Sony. Power, vous le savez, chaque lundi à 18h sur Zéro Net TV avec Pépé. C'est moi. Et Florian Beaufroton qui réalise ça comme il peut et qui déprime. Non, il n'est pas là. Mais si, mais parce que tous les trucages pour attraper le visage décomposé par l'âge, il truque de tous les côtés, il met des filtres. Mais non, enfin un peu. Avec Photoshop. Ah non, pas Photoshop en direct, ça donne des trucs pas possibles. Non, c'est pas beau. Après, c'est Fox News, ils ont tous 12 ans. Ah oui, c'est vrai. Elles ont tous 12 ans, les nannas de Fox News. Avec un brushing, là, comme ça. Mais c'est un système qui permet en direct de retoucher. C'est vrai. Je vais dire de recoucher aussi pour y aller, mais de retoucher. Ah ! Non ! C'est pas beau, Pépé. Ça, c'est pas beau. De retoucher les visages en direct. CNN le fait également. Ah oui, d'accord. Ils ont, oui, une espèce de maquilleuse virtuelle. Une maquilleuse virtuelle qui permet de lisser le visage. Donc, si on a des boutons, on en a pas. Et si vous souriez, vous souriez, mais on ne voit pas les rides. C'est génial, regardez, je souris. C'est Botox TV. Alors, on enchaîne avec la petite sélection de Blu-ray pour terminer. Ah oui, avec deux, mais voilà. Donc, avec Pépé. Et on va avoir Astérix. Voilà, Astérix, voilà, de Goscinny et Uderzo. Alors, Astérix. Donc, c'est le nouvel opus. Le nouvel opus. Et ce qui est bien, c'est que c'est Alexandre Astier qui est derrière. Alexandre Astier de Camelot, qui est un mec super intelligent. Ah oui, qui est drôle. Qui est drôle et qui a tout compris à l'univers de Uderzo et Goscinny. Non, mais il adore adapter l'histoire. Il adore. Il adore adapter les Camelots. C'est l'histoire. Enfin, il fait plein de trucs là-dedans. Donc, il est vraiment... Alors, l'histoire, on la connaît tous. C'est bien sûr les Romains et puis le village irréductible gaulois. Et dans le cas présent, ils se font un petit peu envahir par la culture romaine qui va détourner les bonnes âmes du village. Et bien sûr, il y aura Astérix, Comédix. Ils vont essayer de mettre le hola à tout ça. Il faut savoir que c'est enlevé. C'est drôle. C'est dynamique. Les dialogues sont super. On entend dans les voix tous les gens qui participent à Camelot. On les entend tous. Tous les acteurs de Camelot qui sont dedans. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils parlent comme aujourd'hui. Oui. Dans un contexte historique. Et c'est ça qui est drôle, en fait. C'est le contraste entre les deux qui est très, très drôle. Ouais, tu bâches et s'y vas. Alors que c'est Astérix. Et même, c'est vraiment... En plus, la 3D est bien. Le Blu-ray, t'as tombé par terre. On sent que c'est bien travaillé. Visuellement, c'est beau. C'est drôle. Et c'est drôle. C'est un de mes coups de cœur. C'est un film d'animation. Oui, c'est de l'animation. Attention, oui. Je dis qu'il y a les acteurs, mais c'est pour les voix. Donc, dans les acteurs, il y a Roger Carell également. Il y a Astier, il y a Chabat. C'est délicieux. C'est vraiment le truc comme je l'adore. Moi, je dis bravo. C'est Karim qui fait Astérix. Ouais, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est sublime. C'est sublime. De A à Z. Astérix, le domaine des dieux en Blu-ray. En 3D. Il existe en non 3D ou en 3D. La 3D est très bien. Très, très bien. C'est pas trop fort. C'est-à-dire que c'est une 3D mesurée. C'est pas une 3D d'oliprane. Non, non, non. C'est vraiment une belle création française. On sent que Astier est un mec qui a du goût. Je veux dire, le mec, il... Moi, depuis le début, je suis un admirateur. Si tu nous écoutes, monsieur Astier, love you. Pizza Movie pour terminer. Votre soirée, vous la pensez foutue, complètement ratée ? Eh bien, non. Parce qu'avec Pépé, vous glissez un Blu-ray dans votre lecteur. Vous vous achetez une bonne pizza. Et vous allez pouvoir apprécier un film avec des potes. Parce qu'il ne faut pas regarder ce genre de trucs tout seul. Jamais tout seul. Un Pizza Movie, c'est un film qu'on regarde entre amis. Collaboratif. Collaboratif. C'est un film collaboratif. Participatif. Parce que les gens, j'ai des gens sur Internet qui me disent Oui, alors tes films, c'est de la daube. Ouais, tu le regardes tout seul chez toi, quelques fois. Mais tu le regardes entre potes, devant une pizza avec des copines. Mais tu te fends la gueule. Mais tu ne te poses pas de questions. L'idée du Pizza Movie, c'est un film qu'on peut regarder sans se poser de questions pour se marrer. Après un moment donné, les scénarios, on s'en fout. Et on dit, oh là, c'est pas possible. C'est ça, le Pizza Movie. Pourtant, quand on la voit, elle, sur la couverture du Blu-ray, on se dit qu'on n'a pas envie de rigoler. Ça s'appelle At the Devil's Door. Alors, c'est un film... À la porte du diable. Oui, tout à fait. Alors, c'est une jeune fille qui est déjà un peu rebelle à la base. À la porte du diable. Et qui va signer, sans le savoir, un pacte avec le diable. Donc, elle va être carrément habitée, voilà, complètement habitée de partout. Et en parlant d'habit... Non, non, j'ai rien dit. Non, mais habité de partout. Rentrez dans les détails. Elle va être habitée. Et justement, en parlant d'habiter, on va s'aperçoit avec elle d'habiter parce qu'il y a une jeune femme qui est agent immobilier et qui va essayer de vendre une maison où son esprit traîne à moitié. Et donc, à l'intérieur de tout ça, on va se retrouver avec une sorte de truc de folie. Encore une fois, on se retrouve avec une histoire de possession et autres. Et on essaie toujours de faire l'exorciste depuis 30 ans, mais on se retrouve toujours avec des trucs qui sont caricaturaux, avec des trucs avec des effets... C'est-à-dire que l'exorciste a mis la barre tellement haute que tout le reste... Dès le début... On dirait de la mascarade, quoi. Dès le début, l'exorciste, tout le monde a tellement eu peur en disant que ça n'avait jamais été fait que derrière, on essaie de trouver des effets qui sont peu ou peu similaires. On se retrouve avec des gens qui ont une double personnalité ou triple, des gens qui ont la tête qui tournent... Des gens qui montent au plafond. Des gens qui montent au plafond ou qui se regardent comme ça dans une glace et qu'il n'y a pas la glace et machin. Bref, c'est ce genre de truc de Devil's Door. L'idée qui est bonne, c'est qu'à la base, la fille est une rebelle avant même de signer le pacte avec le diable. Donc, elle a déjà un côté un peu... Elle a un peu d'épaisseur. Elle a un peu d'épaisseur. Le truc à Devil's Door, c'est ça qui est bien, c'est que le côté fortune naturel habite déjà quelque chose qui est atypique. Donc, cette idée dans le scénario me plaisait bien que ce n'est pas quelqu'un de lisse qui se retrouve comme ça habité du matin au soir. Ah bah ça y est, c'est moi. Ouh là là, je suis d'info. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est un bon petit pizza movie avec un scénario qui n'est pas si mauvais que ça mais qui n'est pas original. C'est le seul problème, à part le côté un peu décalé de l'affaire. On prend un supplément ou on ne fait qu'une margarita ? Une margarita. Ça suffit ? Par contre, l'actrice qui s'appelle Naya Rivera est très très bonne. Elle est dans son rôle. Elle est très très bien. Mais à un moment donné, ça part en vrille. Il y a toujours un moment donné où ces scénarios qui foirent, c'est qu'à un moment donné, on lâche parce qu'on dit « Oh non mais non, mais là… » « Non mais là, c'est pas possible. » « Non mais là, t'es gentil, mais je ne sais pas ce que tu prends, mais ne m'en donne pas. » Là, à un moment donné, oui. Non, c'est pas possible. Et c'est là où on se marre encore plus et on reprend de la pizza. Avec un peu de pilipili. Vous mettez un pilipili ? Non, je dois avec un piloupilou, mais pas de pilipili. Vous savez, l'huile piquante, c'est bien. Non, je ne peux pas. Ça m'arrache la gueule. Après, j'ai mauvaise haleine. Personne ne veut m'embrasser. Je trouve ça horrible. Alors là, on rentre dans des détails. Non, je vais m'embrasser. C'est un bisou normal. Un team de Pépé que nous n'allons pas… Non, non, it is no French kiss. Même quand je m'approche, « Bonjour, ça va ? » Non, casse-toi. C'est le Pépé kiss. Il t is de Pépé kiss. Pépé, merci. Merci à vous. Merci à tout le monde. Et puis, je peux dire qu'on peut me retrouver sur Twitter à Pépégarça75 à la fin. Et autrement, à Pépé Business sur Facebook et puis autrement dans l'écosystème Zéro 1 net avec vous. Et voilà. Et tout le lundi soir dans Power, bien évidemment. 18h. Vous restez avec nous. La suite de « De quoi je mêle ? » Ce sera avec Victor Jakimovitch dans un petit instant. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro 1 net TV.